Sous-titrage Société Radio-Canada Avant que je ne donne la parole à la Défense, j'aimerais savoir si parmi les juges, certains ont des questions à poser à la partie suivie. You may now proceed, Judge Frens. Thank you, President. Witness, I want to take you back to the visit of the dignitaries at your work site. Now, before I ask questions, we know this is 40 years back, and it was probably a rather short incident. So if you do not remember something, then please tell me I don't remember. Do you understand that? Answer, yes. So back to this incident when the dignitaries visited. You told us they came by car, and you were there with lots of people. Now, and then they were pointed out to you by, I think, Yon or Yun, as Nunchia, Khoesampang, and Pol Pot. Is that correct? Is that correct? Answer, yes, there is correct. Now, I want to know, at the time they were pointed out to you, was this when they were still there, or was it before they came, or was it after they left? Was it after they left? Answer, before that time, she told me that Nunchia would come to the place, and on that day, that was true, Nunchia was coming, and after Nunchia went back, she told me the names of those dignitaries. So let me clarify your last sentence. At the time when she said, Khoesampang, Nunchia, and Pol Pot have been here, they had already left, but were they still here? Answer, they had already left. Answer, they had already left. I see. So you didn't actually know who of the people who had been here was Khoesampang and was Nunchia. You just knew they had, or were told they had been there. Is that correct? Answer, yes, that is correct. I did not know who was who. So you couldn't put the face to the name. So you couldn't put the face to the name. Answer, I did not know the three dignitaries. Answer, just tell us perhaps when you were told, or when the three were identified, where were you at the time? Still at the work site? Or did that happen in another place? Answer, I was working in the mobile unit near the railway station of Khochamba. And you were still outside, in this place, when Yon told you the guys who have just left, or among the guys who have just left, there were Nunchia, Khoesampang, and Pol Pot. You were still in this same place. Answer, yes. I was still working there. It was not yet the time to break. How far were you away from the group of dignitaries when you saw them? Answer, when I saw them, they were standing to the right of me, and they were about five or six meters from me. They were standing on the national road, and I was working down there. In the west side. Were you just looking up from work? Or were you actually standing there, for instance, greeting them? Answer, I was carrying earth at that time. I was shouldering the earth carrier at that time. So how long did you actually see them? A couple of seconds, a couple of minutes, half an hour? Answer, it was a brief moment. It was not for one hour. I did not know how many minutes that I saw them. It was just a brief moment. Do you, today, remember the faces of the people you saw 40 years ago at that time? In place? Answer, I did not recognize and recall their faces. I saw frequently two individuals, Tamok and Tassan. So if we showed you photos today, would you be able, of some of the people who came, would you be able to say, this person was here, this person was here? Besides Tamok and Tassan. Answer, I did not recall them. I did not recall them. I did not recall them. And there is my last question. Oh, sorry. My last question, you said, you knew Tamok well. Why did you know Tamok well? Why do 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 you know Tamok well? Yeah. Answer, while I was working there, Tamok was living on air, living in a house on the water, in the east, and he frequently drove on the national road. Sometimes he was alone and sometimes he was with the messenger. He would come to the work site to examine all of us the longest ten days per month. Thank you. That concludes my question. Juge Fentz, merci. Voilà qui conclut mon interrogatoire. Juge Fentz, merci. Voilà qui conclut mon interrogatoire. Juge Fentz, merci. Voilà qui conclut mon interrogatoire. La parole est au juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais avoir votre autorisation pour que nous puissions diffuser une vidéo qui porte la référence E3 par 3091 R. Le Président, il y a des parasites. Le Président, il y a des parasites. Je vous demande, Monsieur le Président, s'il serait possible d'avoir l'autorisation de diffuser une vidéo qui porte la référence E3 par 3091 R. Je vous demande, Monsieur le Président, s'il serait possible d'avoir l'autorisation de diffuser une vidéo qui porte la référence E3 par 3091 R. Ainsi que la référence V 2 x 0, 17, 24, 27 et ce à partir de la séquence 43 minutes et 13 secondes jusqu'à 43 minutes et 57 secondes. Voilà, donc je souhaiterais qu'on puisse diffuser cette vidéo pour savoir si la partie civile peut reconnaître certaines personnes sur la séquence diffusée. C'est important pour savoir si la partie civile peut reconnaître certaines personnes sur la séquence. C'est important pour savoir si la partie civile peut reconnaître une vidéo que l'on vient de mentionner. Merci. 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 Mr. Abbey Unit. Président. Please, servez cette vidéo. Veuillez rediffuser la vidéo. Merci. 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 Madame la partie civile, je pense que l'idée, c'était, en rediffusant cette vidéo, c'était que vous nous disiez le moment où vous reconnaissiez Tassane. Est-ce que vous comprenez ce que je vous disais ? Peut-être qu'il y a un problème de traduction, je ne sais pas. Est-ce que c'est compréhensible en Khmer ? Est-ce que c'est compréhensible en Khmer ? Oui. Oui, je comprends. Sur cette vidéo, vous avez bien reconnu Tassane. Vous avez reconnu Tassane ou pas ? Oui. Je reconnais Tassane. Je reconnais Tassane. Il est un peu de garni. Il a changé son nom de famille. Il a changé son nom de famille. La Partie civile, on va jouer cette vidéo et dès que vous voyez Tassan, dites stop. Vous comprenez ça ? Le micro n'est pas activé. Le micro est éteint. Veuillez à nouveau diffuser la vidéo. Et dès que vous entendez stop par la Partie civile, alors mettez la vidéo en pause. C'est lui Tassan. Il n'avait pas de cheveux, on peut voir sur le front. Il était jeune à l'époque. Maintenant, il est beaucoup plus âgé. Président, vous pouvez arrêter de jouer la vidéo maintenant. On peut éteindre la vidéo maintenant. Maître Coppeau. Elle a levé sa main, mais la vidéo s'est arrêtée après. Je pense qu'elle l'a bien reconnue, mais la vidéo ne s'est pas arrivée au bon moment. Ce n'était plus la bonne personne. Il serait peut-être plus sage de lui demander de lever la main et à ce moment-là, on la regarde. Merci. 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 I haven't compris si mon Al Grylamas a maré Youtube- foulard mon deuxième couple est juste. I can't understand, as long as I'm putting into the window in my opinion. No, but if you now stop at the image of sahen and then you ask her, is this the person, then of course, that is leading. Alors bien sûr, ça devient tendantieux, mieux pour voir la vidéo à nouveau, lui demander de lever la marque quand elle le voit, on peut la regarder, alors tout est neutre. Mais bon, ça ne fait plus aucune différence parce que je sais qu'elle l'a reconnue. Le problème est que le moment où elle lève son bras, il va y avoir un décalage parce qu'elle va lever son bras après que la scène aura été diffusée. Le fait est que la Défense n'a pas soulevé d'objection, donc je ne pense pas que cette question pose problème. Nous avons tout simplement pris compte de l'intervention de la Défense. Juge Laveur, n'avez-vous d'autres questions pour la partie civile ? Juste pour être absolument sûr, je pense qu'il faut montrer l'image en question et demander à la partie civile s'il reconnaît ou pas. Donc je pense qu'il faut continuer à diffuser la vidéo et quand je dirai stop, on demandera à la partie civile s'il reconnaît la personne qui est visible sur l'écran. Je vais demander à la partie civile s'il reconnaît la personne qui est visible sur l'écran. Je vais demander à la partie civile s'il reconnaît. Il y a diffusé la vidéo comme cela vient d'être expliqué par le juge Lavergne. Voilà, stop. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Oui, je le reconnais. On a vu une autre personne avant celle-ci que l'on voit maintenant sur l'écran. Est-ce que cette autre personne était aussi Tassan ? Est-ce que cette autre personne était aussi Tassan ? Je reconnais la photo dans l'écran. C'est Tassan. Il était jeune avant. Il est maintenant vieux. Il n'a pas de cheveux sur le front. Je pense qu'il faut que nous revenions en arrière jusqu'à l'image précédente où on voyait un autre visage. Et à ce moment-là, on fera une pause et on demandera la même question à la partie civile. Monsieur Lavergne, avant de passer à l'autre image, peut-être pour les besoins de la transcription, on puisse noter à quelle minute on s'est arrêté et à quelle minute la partie civile dit avoir reconnu. Parce que sinon, en lisant les transcripts, nous serons perdus. Tout à fait d'accord. Mais je pense que ces informations seront notées sur le transcript. Je ne les ai pas à ma disposition. Il me semble qu'on voit le minutage sur l'écran. Il suffit de remettre l'image au CT et on a le minutage en bas à gauche, si je ne m'abuse. Je vais faire un vidéo et je vais noter les minutes au bout d'un image, si je suis mis en erreur. Je vais faire un instant. Président, à chaque unit, s'il vous plaît, vous pouvez jouer le vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Stop. Stop. Donc là, nous sommes à... J'ai beaucoup de maladies. 43 minutes, 27 seconds. Est-ce que, madame, vous reconnaissez cette personne ? Madame, do you recognize this person ? Tiens, nom's call. Answer, yes, I recognize. Oui, je le reconnais. Et qui c'est ? And who is he ? Tassan. Tassan. He is Tassan. Réponse, Tassan. Bien. Est-ce qu'on peut continuer la diffusion de la vidéo ? Very well. Can we continue viewing the video ? Stop. 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 Donc, nous sommes à 43 minutes, 34 secondes. Madame, est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Madame, do you recognize this person ? Tiens, nom's call. Yes, I recognize him. Oui, je le reconnais. Et c'est la même personne ? C'est toujours Tassan ? Et c'est la même personne ? Tassan ? Oui. Answer, yes. Oui. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour les besoins du transcript, je crois qu'en fait, la minute précise est 43 minutes et 35 secondes et pas 34. Merci. Je n'ai pas de questions à poser à la partie civile. Merci. Je n'ai pas de questions pour la partie civile. Merci. Monsieur le Président. Madame la partie civile, bonjour. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser. Est-ce que Yun, lorsqu'elle vous a parlé des visiteurs, vous a dit d'où elle tenait cette information, à savoir que les visiteurs étaient Pol Pot, Kyosampan et Nyunchia ? Est-ce que c'est une personne ? Ça va être la chef de la unité numéro 3. Est-ce qu'elle est la chef de l'unité numéro 3. Est-ce que c'est une personne ? C'est une personne du peuple de base. J'entends bien, mais lorsqu'elle vous a parlé, vous a-t-elle dit comment il se faisait qu'elle savait que ces personnes étaient en fait Pol Pot, Nguyen Shea, Kyo Sampan et Pol Pot? Réponse. Réponse. C'était en 1977, je ne me souviens pas du mois de l'année. Mme le Président, Mme la partie civile, lorsqu'elle vous a parlé des visiteurs, vous a-t-il dit comment elle avait appris que ces personnes que vous venez de voir étaient Pol Pot, Nyonchea et Kyo Sampan ? Elle connaissait ces personnes elle-même. Et elle vous a-t-il dit comment elle connaissait ces personnes elle-même ? Elle-même ? Quoi ? Réponse ? Elle a seulement dit qu'elle les connaissait elle-même. C'est tout. Donc elle n'a pas dit qu'elle a-t-il dit qu'elle a-t-il rencontré ? Elle a-t-il déjà rencontré avant ? Elle a-t-il déjà rencontré avant ? Vous avez-t-il déjà rencontré avant ? Éventuellement dans un magazine ? Pendant une réunion ? Pendant une réunion ? Anything ? Quoi que ce soit ? Réponse ? Réponse ? Non ? Elle n'a pas dit cela ? Elle ne m'a dit cela ? Maître Coppé ? Vous venez de répondre un peu plus tôt à l'une des questions des juges. Vous avez dit que les personnes de haut rang de l'ancart se trouvaient à peu près à 5-6 mètres. Est-ce la même distance qui vous sépare de moi ? Vous, là où vous êtes assis et moi, là d'où je pose les questions ? Oui. Réponse ? Oui. Réponse ? Oui. Et lorsque vous me regardez, me voyez-vous distinctement ? Réponse ? Oui. Réponse ? Oui. Je vous vois bien. Et est-ce correct que lorsque vous avez vu ces dignitaires de l'Angkara ? Lorsque vous avez vu ces dignitaires de l'Angkara ? Tammok était-il parmi eux ? Réponse ? Oui. Réponse ? Oui. Vous nous avez également dit que vous connaissiez bien Tammok. Monsieur le Président, si vous m'autorisez, j'aimerais montrer quelque chose que nous avons préparé hier. Il s'agit d'un collage, d'un montage de 10 photos. Et j'aimerais montrer cela à la partie civile pour voir si elle peut reconnaître Tammok sur l'une de ces photos. Le Président, je vous en prie, ruissier d'audience, veuillez aller chercher ces photos et remettez-les à la partie civile pour qu'elle puisse les regarder. Le Président, Monsieur le Président, please note that the civil party is illiterate, so court officer, please sit close to the civil party to assist the civil party when there is question by the party. Madame la partie civile, prenez tout le temps que vous voulez pour regarder ces photos. Je vois qu'il y a un échange avec Lucie d'audience. Madame la partie civile, reconnaissez-vous Tammok sur l'une de ces photos? Il était jeune sur la photo. Il a une casquette sur la tête. During the time, back in the past, he rarely wore his cap, and he was young at that time. Il était jeune. Madame la partie civile, would you be so kind and tell the court officer next to you, if you recognize the photo and could you then please point the photo which you think is Tammok and then tell this to the court officer. Le Président, Madame la partie civile, Do you recognize one of any individuals in the list of ten photos? You just say you don't recognize any of them if you don't recognize the civil party. I don't recognize any one of them. Let me ask then a few more other questions. You said that you were very close distance when you saw the higher dignitaries. Mr. Court officer, please. Mr. Court officer, please stay because I would like to ask some more questions. Je vais rester à côté de la partie civile, s'il vous plaît, parce que je lui pose encore des questions. You said that you recognize other high dignitaries. Is any of the people that you see on the photo? Je voudrais savoir si le Président interrompte. Le Président, la partie civile a répondu très clairement. Il a dit qu'elle ne le reconnaissait personne sur ces photos. So do you have any other questions in relation to the same question? Or do you want to put a leading question for the civil party? Maybe something went wrong in translation. I thought she said only that she didn't recognize Tamoc. I'm not quite sure if I heard or maybe I didn't hear it that she didn't recognize anybody. I don't recognize any one of them in the list of photos. President, do you recognize any one of them in the list of 10 photos? President, do you understand my question, Madame civil party? Here you have a list of 10 photos. They are different people. So among them all, do you recognize one of them? Reconnaissez-vous l'une quelconque de ces personnes? No, I don't. La partie civile, non. Because when they put their caps on, I do not recognize anyone. When someone puts a caress, I cannot recognize him. I'll leave the subject, Mr. President. Maître Copé, I'll stay at this point. I'll stay at the point of time. President, Vice President Kharapis, please return to your seat. Please come to your seat. Please come to your seat. M. la Partie civile, j'aimerais vous poser encore quelques questions. Ce matin, vous avez dit que votre enfant âgé d'un an était malheureusement mort de la rougeole. Vous savez ou vous souvenez-vous s'il y avait d'autres enfants dans la région de Laibor qui seraient morts de la rougeole assez jeune ? Oui, il y avait. Réponse, oui. Les enfants âgés de 2 à 3 ans sont morts alors que c'était les vieilles femmes qui s'occupaient de vie. Vous souvenez-vous combien d'enfants sont morts dans la rougeole ? Etait-il nombreux ou pas ? Vous en souvenez-vous ? Réponse, près de la maison où je vivais, il y avait, je dirais que 7 ou 8 de ces enfants sont morts. Merci, Mme la Partie civile. Merci, Mme la Partie civile. J'aimerais vous poser une autre question à présent. Vous avez dit ce matin, que le peuple de base mangeait à sa faim, mais que le peuple du 17 avril mangeait à sa faim. Comment vous l'avez appris et ce que vous avez pu observer en la matière ? Réponse, ils avaient assez à manger et ce sont eux qui me l'ont dit. Les personnes qui vivaient dans le même village que moi me l'ont dit. Mais alors, comment savez-vous que les autres membres du peuple du 17 avril n'avaient pas suffisamment à manger ? Réponse, je le savais parce que ma mère et moi-même devions partager une louche de bouillie. Et chacun pouvait avoir une louche de bouillie. Mais au début, en 1975, 1976, mangez-vous tous ensemble dans le même réfectoire ? Mangez-vous aux côtés du peuple de base ? Mangez-vous ensemble ? Parce que le peuple du 17 avril et le peuple de base mangeaient ensemble. Réponse, au début, le peuple du 17 avril, le peuple du K2, vivaient manger ensemble. Par la suite, le peuple du 17 avril a dû les manger séparément. Question. Vous ai-je bien compris ? À l'époque, le peuple de base et le peuple du 17 avril mangeaient ensemble. Ces deux catégories de personnes avaient les mêmes rations alimentaires. Ai-je bien compris ? Non. Réponse, non. Ce n'est pas correct. Non, ce n'est pas exact. Question. Vous mangez dans le même réfectoire ? Vous avez dit que le peuple du 17 avril et le peuple de base étaient mélangés, si j'ai bien compris ? Est-ce que le peuple du 17 avril ? Est-ce que le peuple de base mangeait plus que le peuple du 17 avril ? Réponse. Et à cette époque, c'est-à-dire au début, le peuple de base avait ses propres maisons. Le peuple du 17 avril vivait aux alentours. Mais par la suite, des groupes ont été établis et ils n'en mangeaient plus la même chose. C'est ainsi que j'ai compris. C'est ainsi que je vous avais compris. Mais au moment où vous mangez tous ensemble, en commun, vous mangez tous la même chose. Est-ce exact ? Non, ce n'est pas correct. Réponse. Non. Dans la suite, le peuple du 17 avril a été placé dans un groupe à part. Ils ne devaient plus se mélanger avec le peuple de base. Mais ma question était, quand les gens allaient toujours manger ensemble, en commun, au moment où vous mangez tous ensemble, est-ce que vous mangez la même chose ? Non. Réponse. Non. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passait lorsque vous mangez tous les peuples de base ? Est-ce que le peuple de base mangeait davantage de légumes, de bouillies, de riz ? Pouvez-vous nous expliquer comment cela se passait ? Réponse. Réponse. Le peuple de base Le peuple du 17 avril, nous ne pouvions pas demander car nous avions peur que la nourriture nous soit empoisonnée. Et pour les jeunes qui ne pouvaient pas aller travailler, elles étaient renvoyées chez elles. Cela concernait également les personnes qui tombaient malades. Question. Mais, lorsque tout le monde était assis à table et mangeait ensemble, est-ce que tout le monde mangeait la même chose ? Réponse. Non. Réponse. Non. Le fait est que le peuple du 17 avril mangeait le premier, par la suite, le peuple de base pouvait manger et mangeait davantage. Ils mangeaient de gros poissons. Et comment les personnes qui étaient responsables de ce réfectoire de la commune, comment savaient-elles qui appartenait au peuple de base et qui appartenait au peuple du 17 avril ? Réponse. Réponse. Elles prenaient note des noms. Les chefs de groupe prenaient les noms des membres de leur groupe et remettaient les listes de ces noms au chef du village. Réponse. Question. Trois fois par jour ? Au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner ? Réponse. Non, il n'y avait que deux repas par jour. Un repas à midi et un repas le soir. Question. Mais cette procédure était appliquée deux fois par jour. Est-ce bien là ce que vous dites, madame la partie civile ? Oui. Réponse. Réponse. Nous recevions deux repas par jour. Le matin et le soir. Réponse. Oui, mais moi je vous demandais si certaines personnes mangeaient plus que d'autres. J'essaie de comprendre ce que vous dites. Comment savait-on qui pouvait manger plus que d'autres ? Réponse. Le peuple de base travaillait dans la cuisine. Les membres du peuple de base connaissaient les uns les autres. Ils étaient certainement rencontrés en 71, 72. Ils étaient dans la cuisine. Alors que nous, le peuple du 17 avril, ils nous connaissaient aussi parce que nos noms apparaissaient sur ces listes. Question. Ce matin, vous avez décrit l'exécution d'un enfant âgé de 15 ans. Vous avez dit que cet enfant avait parlé de la nourriture. Mais avant de parler de cela, vous avez dit que vous-même aviez volé de la nourriture une fois, mais que vous aviez seulement été envoyé en rééducation. Vous avez seulement donné un avertissement. Pourriez-vous nous dire pourquoi cet enfant a été traité différemment ? Réponse. Cet enfant a volé du riz. Il a été emmené exécuter. Quant à moi, j'ai été discipliné, envoyé en rééducation et je leur ai promis que je ne me ferais plus. Il m'a envoyé travailler à Chamkasi. Mais pouvez-vous nous expliquer quel était la différence entre vous ? Pourquoi vous avez reçu un simple avertissement alors que cet enfant, lui, n'a pas reçu le même avertissement que vous ? Réponse. Les responsables de la section économique faisaient rapport à un enseignant. Cet enseignant a demandé à un messager d'emmener l'enfant. Mme la Partie civile, dans votre so-called Victim Information Forum, D22-2500-ERN-01069-306, en Khmer. Je n'ai pas la veine Khmer. Je ne l'ai pas pour l'instant. Je vais essayer de l'obtenir le plus rapidement possible, M. le Président. Excusez-moi. Vous dites que vous êtes distraite, que vous avez également des troubles mentaux. Qu'avez-vous voulu dire lorsque vous avez écrit cela ou dit cela, lorsque vous avez parlé de troubles psychologiques mentaux ? Réponse. À cette époque, je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrêtais pas de me rappeler ce qui s'était produit par le passé. Je me souvenais de toutes ces histoires. Je comprends. Vous n'arrivez pas à dormir, certes, mais souffrir de troubles mentaux, c'est autre chose. Voyez-vous nous dire ce que vous avez voulu dire par troubles mentaux ? Parce que l'on vous a demandé d'écrire votre situation médicale. Sur le plan médical. Réponse. Une organisation m'a fourni des médicaments. Je crois que c'était le TPO. Question. Le TPO, vous avez dit que vous souffriez de troubles psychologiques ? Réponse. Oui. Mais lorsque j'y suis retourné, l'on m'a dit que je n'en souffrais plus. Merci, Madame la Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. La parole est à présent à la défense de Kiehl-Sampan. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Ong Saron. Je m'appelle Anta Guise. Je suis un co-avocat international de M. Kiehl-Sampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions. Je vais essayer de poser des questions précises, donc je vous remercie de répondre aussi précisément à mes questions. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous avez fait la démarche seule de vous porter partie civile et que c'est vous-même qui êtes venu dans l'enceinte du tribunal pour faire remplir votre déclaration de partie civile. Est-ce que j'ai bien compris ? J'ai compris aussi que vous ne savez ni lire ni écrire, mais c'est donc quelqu'un du tribunal qui vous a aidé à remplir votre formulaire ? Je me souviens très bien de ces événements. Je me souviens très bien de ces événements. Est-ce que c'est comme ça que vous lui disiez ? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, j'ai rapporté ces événements car je ne pouvais ni lire ni écrire. Et on m'a donc aidé pour les mettre par écrit. Est-ce qu'ensuite on vous a relu ce qui était marqué sur le formulaire avant de vous faire signer, en tout cas poser votre empreinte digitale ? Est-ce que c'est marqué sur le formulaire ? Oui, on m'en a donné une lecture. Est-ce que parmi les questions qui étaient posées dans le formulaire, vous vous souvenez qu'il y avait une case pour les responsables présumés ? Est-ce qu'il y a une question concernant le formulaire ? Je ne m'en souviens pas. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous connaissiez Tamoc pour l'avoir vu dans votre district entre 1975 et 1979. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, je confirme, je le connaissais. Mais lorsque l'on m'a demandé de regarder ces photos en noir et blanc, je n'ai pas pu les reconnaître. Vous avez indiqué également que vous ne connaissiez pas Kyo Sampan, mais que vous aviez entendu son nom par un de vos oncles et que vous l'auriez vu une fois lors de sa visite sur le site de travail sur lequel vous étiez. Est-ce que c'est bien exact ? C'est la seule fois où vous l'auriez vu. C'est bien ça ? Et c'est la seule fois que vous l'auriez vu, est-ce que c'est correct ? Oui, je l'ai vu qu'une seule fois. Avant cela, mon oncle m'avait lu un article de journal et il avait prononcé son nom. Lorsqu'il est venu, je l'ai regardé très brièvement. Et nous sommes d'accord que ce n'est que par la suite, après son départ et après le départ de ses dirigeants, que votre chef d'unité vous a indiqué les noms des dirigeants qui étaient venus. C'est bien ça. J'ai bien compris votre déposition ? J'ai bien compris votre témoignage ? Oui. Après leur départ, je me suis dit que c'était le nom. Est-ce que vous aviez entendu parler, à l'époque des fêtes, de Yang Sari ? À l'époque des fêtes, vous avez-vous entendu de Yang Sari ? Oui, j'ai entendu le nom de Yang Sari. Oui, j'ai entendu le nom de Yang Sari. Mais je ne le connaissais pas, j'ai simplement entendu le nom de Yang Sari. Oui. Et Kangekiev, alias Doik ? Est-ce que vous aviez entendu parler de ce nom entre 75 et 79 ? Est-ce que vous avez entendu entendu parler de ce nom entre 1975 et 79 ? Tiens, Doik, il y a un mot de l'art bleu. Oui, j'ai entendu le nom de Doik, mais je ne sais pas ce personne. Ma question était plus précise. Je vous ai demandé si vous en avez entendu parler entre 1975 et 1979, entre le 17 avril 1975 et janvier 1979. J'ai entendu son nom après 1979, mais personnellement, je ne connaissais pas ce type de personnalité. Je vous pose des questions sur ces personnes, Madame Oung-Sarun, parce que dans votre document intitulé « Reports on civil party applications », je suis désolée, il n'existe qu'en anglais, « Document D22-2500-1 ». Dans ce document, à la case « Allerge Responsible » sont cités les noms de Tamok, Keusampan, Yeng Sari, Yonchea et Kangekev, alias Doik. Est-ce que c'est vous qui avez mentionné ces noms le jour de votre entretien pour remplir ce formulaire ? Je donne peut-être le numéro de RN, je suis désolée de ne pas l'avoir fait. C'est le 0055 0904. Donc ma question, c'était, est-ce que c'est vous-même qui avez mentionné ces noms lors de votre entretien pour remplir le formulaire ? Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement faire une précision, en fait, sur la nature de ce document. Il y a la demande de constitution de partie civile, qui s'appelle le Victim Information Form en anglais, qui est un document qui est signé par la partie civile. Et vous avez ensuite un deuxième document, qui est un document qui est rédigé par l'unité des victimes, qui est postérieur à la demande d'application, et qui est simplement un résumé qui a été fait par l'unité des victimes, comme elle l'a fait d'ailleurs pour toutes les demandes de constitution de partie civile. Et ce document n'est pas signé par la victime elle-même. Donc vous avez un décalage entre, et je parle de manière générale pour que tout le monde comprenne de quel document il s'agit, entre les formulaires qui sont signés par les victimes et le rapport qui en est fait par ce qu'on appelle la section de soutien aux victimes. C'est juste la précision que je voulais faire pour comprendre la différence entre les deux documents. Je vous remercie de cette précision, alors. Mais c'était important que je puisse poser des questions aux témoins, enfin à la partie civile qu'elle répond elle-même, puisque sur le document signé et rempli par la partie civile elle-même le jour même, qui n'est pas un résumé, les noms figurent également. Donc je n'ai que la version en Khmer. C'est D22-2500. Et comme nous n'avons pas la traduction complète ni en français ni en anglais, je suis obligé de citer le RN uniquement en Khmer. 00-5-5-0909. Et ces noms apparaissent également sur le formulaire de Mme Oung-Sarun. Donc Mme Oung-Sarun, ma question reste d'actualité. Est-ce que vous confirmez que c'est bien vous qui avez mentionné ces noms ? Je pense oui, je l'ai mentionné de ma propre initiative. Ma question est donc de savoir pourquoi vous avez mentionné ces noms si vous ne connaissez pas ces personnes et si vous ne les avez pas vus entre 75 et 79. Et là, quand je dis que vous ne les avez pas vus, je fais référence a priori à Douy et Yen Sari dont vous avez indiqué que je ne les avais pas vus. Donc pourquoi avoir mentionné ces personnes sur ce formulaire ? Pourquoi avez-vous mentionné leurs noms sur la forme ? Parce que mon oncle m'avait donné la lecture d'un article de journal. M. Le Président, vous pouvez informer la Chambre du temps dont vous avez besoin pour conclure votre interrogatoire ? Mon confrère Copé ayant commencé à 11h, a priori, jusqu'à midi, ainsi le temps qui nous a imparti est toujours le même. Nous avions prévu la séparation en temps égal pour les deux équipes. J'ai décidé que les deux équipes vont partager le temps égal. J'ai décidé que les deux équipes vont partager le temps égal. J'ai décidé de continuer à mettre des questions à la Chambre du Parti. J'ai besoin de prendre une pause maintenant. Je vous remercie, M. le Président, de passer à cet élément. J'y ai pensé également. Et je pense que si nous terminons un midi et qu'il n'y a pas d'audience cet après-midi, il ne devrait pas y avoir de problème avec mon client. Mais je me retourne vers lui et je me demande confirmation. Je vous remercie, M. le Président. Oui, donc dans la mesure où il n'y a pas d'audience, ça devrait être gérable pour nous. Mais je vous remercie d'y avoir. Si il y a des questions, vous pouvez continuer. Le Président, alors poursuivie. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais de ma question. Est-ce que vous pouvez m'indiquer pourquoi vous avez mentionné le nom de ces personnes, à savoir notamment Yang Sari et Kang Yekjouf alias Duk, si vous ne les avez pas vues pendant cette période et que, a priori, vous ne les aviez pas rencontrées à Tramcock ? Mon oncle me l'a dit et d'autres personnes le connaissent. Certains ont à présent 80 à 90 ans. Quand vous dites que votre oncle vous l'a dit et a vu le nom dans le journal, il a vu le nom de qui dans le journal ? Quel nom il a vu dans le journal ? Il a mentionné le nom de Kiyo Sampond et Yang Sari. Ce sont les noms qu'il a mentionnés. Et il a vu leur nom dans le journal, à quel moment ? C'était avant 75 ? Après 75 ? Après 79 ? À quel moment ? Est-ce qu'il a vu leur nom dans le journal ? Je ne sais pas si vous pouvez prendre le relé maintenant. Quel est le nom de Duk ? Il a lu en 1973 ou 1974. Mon oncle était un ancien enseignant dans la province de Takeo. Et le nom de Duk ? Il l'avait vu avant 75 ? Quel est le nom de Duk ? 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 Oui, je l'ai entendu en 1979. J'ai entendu cela en 1979. Donc si vous avez entendu cela en 1979, on est d'accord que ce n'est pas votre oncle qui vous en a parlé. Je veux que ce soit bien précis. Donc vous avez entendu que après 1979, ce n'est pas votre oncle qui vous a dit ? Le nom de Duk 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 ? L' Elsa du nom de Duk ? D'après leur famille a été détectée de건 sur le Neil challenge. Le temps de Duk ? C'est une bonne famille qui est déterminée et exécutée à partir du plead. Madame Oong Saren, excusez-moi, mais mon temps est compté je vais vous demander de répondre précisément aux questions que je vous pose. Ma question était de savoir si le nom de Douk avait été lu également par votre oncle dans le journal. C'est oui ou c'est non ? Et on est bien clair qu'à quel moment il a vu ce nom dans le journal ? A quelle date ? Si vous vous en souvenez ? Réponse, je ne me souviens pas de l'année. Est-ce que c'était après l'arrivée des Vietnamiens ou avant l'arrivée des Vietnamiens ? Est-ce que c'était après l'arrivée des Vietnamiens ? Ou est-ce que c'était avant l'arrivée des Vietnamiens ? Je ne m'en souviens pas. Dans votre déclaration D22-2500, vous avez donc porté le nom de Kiosampan et de Nunchéa comme responsables présumés, mais vous n'avez pas évoqué cette visite à Tramkak au cours de laquelle vous les auriez vues. Pourquoi ? Ça, j'ai compris que vous les avez vues une fois, ma question est de savoir pourquoi vous ne l'avez pas mentionnée dans votre formulaire, puisque vous avez mentionné leur nom par ailleurs. Pourquoi vous n'avez pas mentionné cette visite ? Vous avez mentionné plusieurs noms, notamment Tamokak et d'autres noms. Pourquoi vous n'avez pas mentionné leur visite à votre site de travail ? La réponse est parce que je ne connaissais pas la procédure pour pouvoir écrire sur le formulaire. Vous le savez bien, je ne sais pas lire ni écrire. Je comprends bien, Mme Monsaron, mais malgré tout, ce formulaire a été rempli et vous nous avez indiqué qu'une personne vous a aidé à le remplir. Vous lui disiez ce que vous aviez à lui dire et elle, elle notait ce que vous lui disiez. Donc rien ne vous empêchait de le dire à l'époque ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Et la question est, pourquoi, à ce moment-là, vous n'avez pas mentionné leur visite à Tamokak ? La réponse est, j'ai oublié. Nous avons un document du 12 mars 2015 par lequel vous donnez des informations supplémentaires en mentionnant cette visite. Est-ce que vous pouvez indiquer dans quelles conditions vous avez été amené à vous souvenir de cette visite de 77 ? Est-ce que c'est vous qui avez contacté votre avocat ou est-ce que quelqu'un est venu vous demander si vous aviez des souvenirs sur cette visite de 77 ? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de reconnaître ce qui s'est passé en 1977 ? La réponse est non, il n'y avait personne. C'était moi-même, personnellement, qui l'ai fait. Vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur une dame qui s'appelle Chum Kom Lan. Vous avez indiqué qu'elle était présente ce jour-là sur le même site de travail le jour où il y aurait eu la visite des dirigeants. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Bien. Chum Lan. Réponse. Ce jour-là, Chum Kom Lan était là, même si elle était dans une autre unité, mais elle travaillait à proximité de moi. Est-ce qu'il est exact de dire que Chum Kom Lan est née à Trangrelang village, dans le même village que vous, et qu'elle habite aujourd'hui également dans le même village que vous ? Est-ce que vous la voyez régulièrement ? Est-ce que vous avez eu à échanger sur le fait qu'elle est venue déposer devant cette chambre sur cette visite également de 1977 ? Réponse. 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 Once in a while, when I saw her, we talked about it. Lorsque je la voyais, nous en parions. Comme c'est une meilleure. Mais parce qu'elle était dans une autre unité, nous ne parlons pas beaucoup de cette chose-là. Mais vous avez parlé avec elle de son témoignage devant la chambre ? Réponse. Réponse. C'est la première fois que je peux parler devant la chambre. Non, ma question n'était pas de savoir si vous aviez déjà, vous, témoigné devant la chambre. Ma question était de savoir si vous aviez discuté avec Madame Chum Lan de son témoignage à elle du 27 janvier 2015. devant cette chambre qui évoque cette visite également de dirigeant en 1977 à Tramcac. Est-ce que vous avez discuté avec elle de son témoignage à elle ? Non, je ne lui ai pas parlé de sa déposition du tout. Et à quel moment est-ce que vous avez pris contact ? D'ailleurs, avec qui avez-vous pris contact pour apporter ce témoignage supplémentaire sur la visite de Nyon Cheya, Kyo Sampan et Pol Pot à Tramcac ? A quel moment avez-vous pris contact avec votre avocat ou quelqu'un d'autre ? Et quand ? Quand vous avez-vous pris contact avec votre avocat ou quelqu'un d'autre ? Non, je n'ai pas pris contact avec aucune information. Je suis venu avec cette information moi-même. C'est moi-même qui ai apporté ces informations. A qui avez-vous apporté ces informations ? Question. To whom did you provide that information ? Answer. As I stated, I tried to come to the court and because of my memory issue, I can't even remember the location of the court. And for that reason, I asked for an assistant to write, to fill in the form of what I told, that person about the events during the regime. A propos de ce qui s'était passé pendant le régime. Ça, c'est la première fois que vous avez rempli votre formulaire en 2010. Moi, je vous demande d'évoquer le moment où vous avez apporté ces informations supplémentaires. Vous avez signé une déclaration que nous avons au 344.1, une déclaration supplémentaire de celle de votre déclaration d'origine, qui a été prise en présence de votre avocate. Et donc, je voulais savoir à quel moment vous avez contacté votre avocate pour donner ces éléments supplémentaires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais juste faire un rappel, puisque dans la requête que nous avons effectuée en 344, nous sommes très clairs sur la façon dont vous avez apporté ces informations supplémentaires. dont nous avons été amenés à prendre reconnaissance de ces informations, et le lien avec le Président est fait dans cette requête. Donc, je comprends bien que les partis veuillent poser des questions là-dessus, mais on a été le plus transparent possible sur la façon dont nous avions été amenés à avoir connaissance de cet éloignage. Oui, mais moi, mon sujet, ce n'est pas de savoir comment ma consoeur a eu connaissance du témoignage. Mes questions sont adressées à madame la partie civile pour savoir dans quelles conditions elle a été amenée à contacter, puisque c'est ce qu'elle nous dit, contacter les avocats et dans quelles conditions elle a été amenée à discuter de la teneur de ce témoignage qui nous apparaît effectivement tardif. Donc, je pense que je suis complètement habilité à poser des questions qui ont trait à la valeur probante et à la crédibilité. Donc, je ne dis pas que les co-avocats de la partie civile n'ont pas été transparents, je veux la version de madame la partie civile. Je ne dis pas que la partie civile n'ont jamais mentionné des questions de transparence des questions. Je ne dis pas que la partie civile n'ont jamais mentionné de la transparence des questions. Je ne lui demande pas de savoir précisément ce qu'elle a dit dans le courrier, mais puisque nous sommes dans la transparence et que dans la requête, ce n'est pas un secret. Je pense que ce que vient de dire ma consoeur aujourd'hui confirme que ce n'est pas un secret, qu'il y a eu des discussions sur ce fait nouveau. J'ai besoin de savoir, puisque ce n'est qu'en 2015 que ce fait apparaît au dossier, alors que madame la partie civile est partie civile depuis 2010, j'ai le droit de savoir à quel moment elle a rappelé ou elle s'est souvenue de cet événement. J'ai besoin de savoir aussi si c'est un lien avec des discussions qu'elle aurait eues avec madame Tchokounan pour savoir l'intégrité de son témoignage. Je ne demande pas des secrets absolument faramineux. Ce sont des éléments qui, comme l'a rappelé ma consoeur, figurent dans la requête. Mais j'ai besoin de savoir de madame Oussaro comment elle a été amenée à se souvenir et dans quelles conditions elle a contacté ou pas contacté. J'ai besoin de savoir si c'est une démarche personnelle de sa part, si ce qu'elle a semblé me dire ou pas. Ou si c'est quelque chose qui a été suscité. Ça fait partie de la crédibilité. Ici, en tant qu'avocat de la défense, je ne peux pas aller sur cette ligne de questionnement. Je n'ai absolument rien à faire dans cette salle d'audience. La question que j'ai posée, tout d'abord je ne savais même pas si c'était à l'avocat en premier lieu qu'elle avait posé avec son avocat. Donc j'ai demandé à qui elle a fait part de cette information en premier. Voilà. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème de confidentialité. En revanche, sur la question de la confidentialité supposée de cet élément, la question ne se pose pas dans la mesure où nous avons un document qui a été communiqué au parti sur lequel on nous dit qu'il y a eu un contact avec la partie civile. Donc voilà. Mais je pense que je suis complètement habilité à poser ce type de questions. qu'il y a eu une communication avec l'adversive du Parti. Je vous en prie. 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 Vous en prie. En fait, ce document ne doit pas. Je vous en prie. Si cela a été fait ou non par l'avocat. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous en prie. Je pense. Je vous en prie. Pour moi, je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame Ungsaron, vous venez de nous indiquer que vous avez vous-même fait la démarche pour apporter des informations supplémentaires sur cette visite de 77. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que c'était à la suite d'une discussion avec Madame Chung-Kumlan que vous avez décidé d'apporter ces éléments supplémentaires ? Vous avez indiqué que vous avez vu les dirigeants venir sur votre site de travail ? Vous avez indiqué que Tamoc était venu, si j'ai bien compris, dans un véhicule et qu'il y avait un deuxième véhicule. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? Réponse, je ne comprends pas votre question. Combien de véhicules avez-vous vu ce jour-là, lorsque vous avez vu les dirigeants ? Réponse, on the day that you saw the Khmerou's leaders, how many cars did you see ? Réponse, there were two cars. Réponse, deux. Est-ce que vous avez vu les dirigeants descendre du véhicule ? Question, did you see Khmerou's leaders getting off a car or cars ? Answer, no, I did not see them getting off the cars, but I remember there were two cars. And then when I saw them, they were walking. Réponse, lorsque je les ai vus, ils marchaient. Et combien de dirigeants avez-vous vu ce jour-là ? Question, how many leaders did you see on that day ? Réponse, I saw five of them, including the commune chief. Y compris le chef de commune. Vous avez indiqué avoir vu Tassan, est-ce que vous confirmez ce point ? You said that you saw Tassan. Are you still standing by your statement ? Answer, yes, I saw Tassan. J'ai vu Tassan. Pourquoi ? Because Tassan came through my village rather often as he had relatives living there. C'est souvent dans mon village, je l'ai vu là. Est-ce que vous pouvez préciser la période, enfin la première fois que vous avez vu Tassan dans votre village ? Monsieur le Président, maître, vous n'avez plus beaucoup de temps. Si je comprends bien, Madame Oung-Sarun, vous aviez vu à plusieurs reprises Tassan dans votre village avant de l'avoir vu le jour de Tassan. Qu'est-ce que vous l'avez vu dans votre village en 1977 ? Je suis correcte ? Oui, c'est correct. Et il était, il avait quelle position lorsque vous l'avez vu dans votre village ? Il avait quel poste à ce moment-là quand vous l'avez vu dans votre village avant la visite des dirigeants de 1977 ? Did you see him before the visit in 1977 ? And if so, what was his position ? Answer. Je ne sais pas quel poste il occupait. Ce que je savais, c'est qu'il travaillait au niveau de la commune. Le Président, votre temps d'interrogatoire touche à sa fin. Lui, c'est l'audience. Veuillez faire en sorte que l'on change de DVD pour l'enregistrement de l'audience. Merci. 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 Le Président. Merci. 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 The Chamber wishes to inform you, Mme Ong Serein, that after ascertaining the position of both accused on 8 January 2015 regarding the exercise of the right to remain silent, the Chamber notes that the two accused maintain their express positions unless and until such time as the Chamber is expressly informed otherwise by the co-accused or their counsels. It is therefore incumbent upon them to inform the Chamber in a timely and efficient manner, should the accused resolve to waive the right to remain silent and be willing to respond to questions by the bench or relevant parties at any stage of the proceedings. And as of today, the Chamber is not informed that the co-accused have changed their express position and has agreed to provide their responses to questions. Today's proceeding has come to an adjournment. We will adjourn the proceeding now and will resume on Monday 30 March 2015, commencing from 9 o'clock in the morning. And on next Monday, the Chamber will hear the testimony of Mr. Dutmond via video conferencing from the United States of America as informed through the parties. And the testimony of Mr. Dutmond is conducted only in the morning from 8 to 9 o'clock for a series of three days from Monday through Wednesday. And Councillor Coupé, do you have the floor? Thank you, Mr. President. I actually have a request relating to the upcoming witness, Richard Dutmond. We just received an e-mail from the senior legal officer 20 minutes ago indicating that the order of questioning the witness has been revised. As you know, we have asked for this witness and it seems I deduct from the e-mail that it is now the trial chamber who will start with the questioning and then prosecution and then us. So clearly this is a change to the normal practice and procedure. and we would like to request clarification as to the reasons why the trial chamber seems necessary. Le Président, c'est la Chambre qui en a décidé. La Chambre doit prendre en compte les questions que se posaient les juges. En vue des limites de temps imprésés pour l'audition de ce témoin, la Chambre prend en compte tous ces problèmes. En vue des limites de temps imprésés pour l'audition de ce témoin, la Chambre est très ancienne, il est 95 ans déjà. Et c'est l'arrangement et la discretion de la Chambre pour entendre ce témoin. La Chambre doit décider de ce genre de témoin. La Chambre doit décider de ce qu'elle estime de bon aménagement. Le coprocurant international a la parole. Merci, Monsieur le Président. Pas vraiment de commentaires, mais en tout cas, nous ne nous opposons pas à ce que ce soit la défense qui interroge le témoin après la Chambre. Cela nous paraîtrait d'ailleurs assez logique. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Même observation pour nous, Monsieur le Président. Nous n'avons aucune difficulté à ce que la défense passe avant dans la mesure où c'est un témoin qu'ils ont proposé. Nous n'avons aucune objection. Les équipes de défense peuvent mettre les questions avant. Nous n'avons aucun problème avec ça. La Chambre, merci pour votre remarque. Thank you for your comments. And we will make an arrangement necessary on Monday. And I think there is a confusion of the date of birth. Mais en fait, il shall be on the 30th, 31st of March and the 1st of April, and it is conducted only for the morning sessions from 8 to 10. Madame Aung Sanruen, the Chairman is grateful of your valuable time to testify as a civil party this morning, and your testimony may contribute to ascertaining the truth in this case. And the hearing of your testimony is now concluded, and you may be excused from the court and return to your residence or wherever you wish to go to. And the Chamber wishes you a safe journey. Court officer, in collaboration with WISU, please make necessary transportation for Ms. Sarun to go to wherever she wishes to go to. The court is now returned. The court is now returned. The court is now returned. So, they leave us are publicly trying to contract with WISU, too. The court is now returned, and the court is now retained. Reg sum the floor is knocked possibilities to on the front. A button understood theõe desk and the mains laid for coronation from forecasted to us. Wednesday morning, we have time to ile most of the minutes. Sous-titrage FR ?